Bonjour à tous, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Thrive Architect, un nouveau thème qui nous permet de créer des landing pages et des pages d'accueil à partir de rien et tout en glissé-déposé, drag and drop. Et vous verrez que l'utilisation est très simple, mais encore faut-il savoir comment le faire. Voilà, je l'ai utilisé pour le thème de mon église, le site de mon église. Et donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce thème. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser mon lait infilé ou sinon, si vous l'avez déjà acheté, je vous présente les premiers pas à suivre. Alors, on va aller ici dans Ajouter une nouvelle page. Quand vous allez dans Ajouter une nouvelle page, donc pour créer une page d'accueil ou une page de vente, une page de capture, vous allez vous retrouver avec ceci. Et donc, si ici, vous mettez votre texte et que vous faites publier, même si vous cliquez sur Edit with Thrive Architect, vous allez vous retrouver avec votre thème parce que le truc, c'est que Thrive Architect n'est pas un thème, mais un plugin. Donc, vous allez vous retrouver avec ici. Ben mince, moi, je ne voulais pas la bannière. C'est quoi ? J'aimerais vraiment partir de zéro. Donc, comment on fait pour partir de zéro ? C'est très simple. Une fois que vous avez cliqué ici, vous êtes ici et vous avez cette fenêtre qui est à gauche ou à droite. OK ? Et on va aller ici dans Page Setup. C'est très simple. On va cliquer ici, Choose a landing page. Donc là, vous avez pas mal de templates. C'est idéal pour choisir votre page de capture. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir d'une page blanche. Donc, on clique juste sur Blank et on fait Choose Template. Et là, on commence avec une page totalement blanche. Donc, où je vais pouvoir mettre une image ici. Voilà. Exemple. Et quand je sauvegarde et que je publie... Donc, je suis ici. Je mets à jour et je vais dans Test. Voilà. Vous avez vu ici, c'était la phrase que j'avais laissée. Et je peux vous donner un exemple. Donc, on s'entraîne actuellement avec la page d'accueil de notre église. Et ça donne la chose suivante. On va y arriver. Voilà. Donc, on a piqué un peu un template d'une autre église juste pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, on peut ajouter ici des titres, une barre de menu, une image. Donc, c'est très pratique. On peut ajouter des vidéos. Il faut prendre quand même une bonne heure pour s'habituer à l'outil. Ici, on a plein de widgets qu'il suffira juste d'ajouter. Voilà. Vous pourrez déplacer, vous pourrez le changer, configurer. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment, vraiment chouette. Mais ça prend forcément un peu de temps au début. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je voulais vous dire aussi une chose. Comme c'est un plugin et non un thème, il va falloir utiliser un thème. Et en fonction des thèmes, vous avez des modèles. Si vous avez un modèle où vous pouvez faire full width, vous n'avez pas besoin d'aller dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça va vous mettre une page totalement blanche dès le début. Donc, c'était Thrive Architect. Les premiers pas pour créer une page à partir de zéro. Si vous voulez vous procurer Thrive Architect, vous pouvez utiliser mon lien affilié qui s'affiche. Et sinon, je vous écoute pour vos questions. N'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez surtout pas à les poser aux services clients. Ils sont là pour ça, même si c'est en anglais. Je vous dis à très bientôt.